Moi, j'aurais très peur d'une définition globale. Si elle est globale, elle sera nécessairement floue, elle conviendra à n'importe quoi, parce que finalement, le mot travail est tellement employé qu'on ne sait plus du tout ce qu'il signifie. Au contraire, ce que je vous propose, c'est d'adopter une définition très restrictive, très précise. Et pour cela, de revenir à l'étymologie. L'étymologie, on la connaît, c'est un mot latin, le tripalium. Et un tripalium, c'était un trépied. Et un trépied que l'on utilisait pour torturer soit des animaux, soit des hommes. Le travail, au départ, c'est la torture. Et d'ailleurs, il y a certaines expressions où c'est bien dans ce sens-là, que l'on emploie la salle de travail, dans les cliniques d'accouchement, c'est le endroit où la pauvre femme qui va accoucher va souffrir. Donc le travail, c'est la torture, c'est la souffrance. Et puis malheureusement, peu à peu, ce mot a été utilisé beaucoup plus largement. Alors, moi, je vous propose de m'employer le mot travail, mais c'est une discipline pas facile à respecter, uniquement dans le cas d'un travail qui est une torture, qui est quelque chose d'imposé, auquel on se soumet. Alors, à ce moment-là, on s'apercevra que, bien sûr, c'est le moyen de travail, nous savons. Par exemple, un instituteur, il ne travaille pas. Un instituteur, c'est quelqu'un qui va dans une école, qui échange, qui le font de vie. Et à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose de subi, ce n'est pas une torture. De même un acteur, de même etc. Si bien que la plupart des gens pourraient dire que, plus souvent, ils ne travaillent pas, mais ils ont une activité. Et se mettre tout de suite l'accent sur l'absence de travail que l'on déploie souvent, alors qu'on devrait, au contraire, s'en réjouir, l'absence de travail est devenue l'absence d'une fonction, l'absence d'un rôle. Et je crois qu'il vaut mieux représenter les fameux chômeurs comme des individus à qui on refuse l'accès à une fonction, l'accès à un rôle dans la société. Donc on comprend mieux, à ce moment-là, qu'effectivement, c'est la torture, c'est l'absence de travail pour eux. Il y a 17 000 ans, 20 000 ans, des hommes qui n'étaient pas encore civilisés, qui ne travaillaient pas, ont pas les grottes de Lascaux, les grottes d'Amiral, etc. Et en faisant ça, ils ont commencé à créer la civilisation. La civilisation, c'est justement commencer à regarder le monde autrement. À s'imaginer, c'est quand même une idée très étrange, que, en prenant un bison sur le fond de la grotte, eh bien, on pourra intervenir sur le résultat de la chasse. Eh bien, ils ont commencé, et ça, c'était 5, 6, 10 000 ans avant l'invention de l'agriculture, et donc l'invention du travail. Moi, le travail n'est venu que bien après. Et en fait, le travail, pour moi, c'est un épisode dans l'histoire de l'humanité, un épisode qui aura duré, une dizaine de milliers d'années, et qui ne disparaissent pas. Malheureusement, on s'est un petit peu trop habitués, et on a cru que c'était une nécessité. Non, le travail n'est pas une nécessité dans la nature, c'est un concept qui n'existe pas. Moi, je ne mettrais pas du tout le plan de départ de la civilisation, à l'invention de l'agriculture, c'était un certain progrès, enfin, c'était une direction un peu nouvelle, mais la civilisation avait commencé bien avant. La civilisation, elle a commencé quand, par exemple, on a imaginé d'apprivoiser le feu. Ça, c'était un banc en avant extraordinaire. Le feu était un ennemi, c'est devenu un allié, c'est devenu un outil. Mais on ne travaille pas pour avoir du feu. On le surveille, on arrive de temps en temps à frotter des bois ou des cailloux les uns contre les autres pour provoquer du feu, mais ce n'est pas un travail. Et puis, surtout une fois dans les crottes, quand on sècherait bien, réchauffait avec du feu, on s'est aperçus qu'on avait du temps libre. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est mis à peindre des bisons au fond de la grotte, à peindre même des mains humaines. C'est extraordinaire. C'est ça, la civilisation. Ça n'a rien à voir avec le travail. Moi, je dirais qu'au contraire, la civilisation commence quand on s'aperçoit qu'on a du temps qu'il faudrait bien utiliser pour faire des choses amusantes, comme de construire des images, comme d'inventer des communes, comme d'inventer des religions, comme de se mettre à faire de la poésie et de la peinture. C'est ça, la civilisation. Au contraire, le travail, c'est vraiment une perversion dans cette activité civilisatrice. Échanger. Ce n'est pas nécessairement le fruit de son travail. On peut échanger le fruit de ce qu'on a trouvé. Je suppose que quand on était chasseur-cueilleur, eh bien, on échangeait un animal contre un kilo de fruits, etc. C'était aussi un échange. Ce n'était pas le résultat d'un travail. Aller à la chasse, ce n'est pas un travail. Que dire des fruits, ce n'est pas un travail quand on se promène dans la forêt. Si bien que les véritables échanges n'étaient pas des échanges de choses que j'en avais produites. Ou alors, surtout, c'était des échanges d'idées. Et un échange d'idées, ce n'est pas du tout le fruit d'un travail. Si bien que notre civilisation actuelle nous fait croire que les seuls biens à échanger sont ceux qu'on a produit. Non. Les vrais biens à échanger sont des idées. Et ça, c'est tellement plus important. Avec surtout, ce résultat que quand on échange des biens, eh bien, on ne crée rien. Tandis que quand on échange des idées, on crée. j'ai une idée, vous avez une idée, on se rencontre. Quand on aura échangé entre nous, nous aurons chacun deux idées, chacun trois idées, chacun mille idées. Tandis que j'ai un kilo de pommes, vous avez un kilo de cerises. On échange à la sortie. On a toujours le même nombre de pommes et de cerises. L'échange des biens matériels est un échange qui ne produit pas. Alors que l'échange des idées est un échange qui produit. On est loin du travail. On est en pleine civilisation. Les fameuses races dont on a tant parlé, surtout au XIXe siècle et encore maintenant, de temps en temps, sont des concepts définis à partir de l'apparence des gens. Alors, bien sûr, il y a des gens à peau noire, des gens à peau blanche, etc. On avait cru pouvoir en faire des races. On s'aperçoit que ça n'a pas de sens. Mais il y a eu aussi une notion de race en décomposant l'humanité en différents groupes qui pouvaient paraître tout à fait hétérogènes. Au fond, il y avait ceux qui travaillaient par nature et ceux qui avaient le droit de ne pas travailler. Par exemple, parce qu'ils étaient des nobles, parce qu'ils avaient du sang réputé bleu, alors que les autres ont du sang que l'on constate bien être rouge. Finalement, il y a eu comme une espèce d'acceptation d'une fatalité que certains étaient faits pour ceci et d'autres étaient faits pour cela. Et ça se retrouve encore maintenant. Quand, à l'école, on dit, oh, celui-là, il est fait pour être un manuel, celui-là, il est fait pour être un intellectuel, celui-là, il est fait pour être bon en maths, celui-là, il est fait pour être bon en rien. Eh bien, cette vision-là, qui est l'acceptation d'une fatalité, elle ne correspond à rien de vrai. Si c'était vrai, il faudrait l'accepter, même si on trouve ça un peu déplaisant. Mais il se trouve que ça ne correspond à rien de vrai, sauf qu'un particulier pathologique, il n'y a pas vraiment de fatalité. Et c'est contre cela qu'il faut lutter, l'acceptation d'une fatalité, d'une classification. Dès qu'il y a classification, il y a finalement un peu de racisme. Ce que je produis m'appartient, évidemment. Et puis je peux le donner, conséquence, échanger. Mais le plus souvent, ce que j'ai produit, je l'ai produit avec plaisir et absolument, donc sans torture et donc sans travail, si on accepte la définition qu'on a donnée au début. Si bien que je ne dirai pas du tout, moi, le travail à la possession. Tout au contraire, il se trouve que quand on va travailler à l'usine et que c'est un véritable travail, une véritable torture parce qu'on ne peut pas faire autrement, eh bien justement, ce que l'on produit ne vous est pas donné. Il est donné au patron, il est donné à la société qui nous emploie et c'est pas vous. Et ça fait partie, justement, de la torture, de penser que ce que l'on a contribué à créer, à produire, eh bien, ne vous appartient pas. Je dirais qu'à partir du moment où on possède un bien parce qu'on l'a fait, le temps qu'on a mis à le faire, les efforts qu'on a mis pour le faire, vous voyez, j'évite mon travail, eh bien, n'ont pas été du travail, n'ont pas été une torture. et j'espère que peu à peu on va entrer dans une société où, effectivement, on dira à chacun ce que tu as produit. Par exemple, les idées que tu as produites, le livre que tu as, l'œuvre d'art que tu as fait, eh bien, elle t'appartient, mais elle t'appartient dans un sens, au fond, qui te permet tout simplement d'échanger. car l'essentiel, c'est de comprendre que pour vivre, il faut échanger. Non pas seulement pour vivre matériellement parce qu'il faut échanger des pommes de terre entre des biftecs, non, ça c'est un peu dérisoire, mais pour vivre, il faut se construire. Il faut peu à peu devenir une personne. Et on ne peut devenir une personne que par l'échange. L'échange, qui est justement la finalité même de l'appropriation. la finalité même de la production. Mais j'espère surtout qu'il n'y aura plus de travail du tout. Par conséquent, voilà qu'il sera concret. C'est une société où l'idée même d'aller travailler ne viendra plus à personne puisqu'il y aura des robots pour faire ça. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Depuis un siècle, le nombre d'heures de travail nécessaire pour produire un quintal de blé ou pour produire une voiture, ce nombre a été divisé par 10, peut-être par 100 dans certaines conditions. Et par conséquent, il va bientôt tendre vers zéro le nombre d'heures de travail. Alors, il n'y aura plus de travail. Qu'est-ce que l'on prend ? À ce moment-là, il faut s'apercevoir que vraiment, le plus à part de travail est une bonne chose à condition que ce soit remplacé par un certain projet humain. Quel peut être le projet humain ? Quel est-il normalement ? Eh bien, il suffit de se rendre compte de ce que c'est qu'un homme. Un homme, c'est un animal ? D'accord. Il est soumis aux mêmes contraintes que les autres animaux, d'accord. Mais, il a quelque chose en plus. C'est qu'à partir de l'individu qui vient de naître, peu à peu va se construire une personne, c'est-à-dire quelqu'un de conscience et capable de choisir ce qu'il devient. Et pour construire cette personne, chacun a besoin de tous les autres. Et du coup, tout naturellement, eh bien, chacun va être considéré comme nécessaire. l'idée que certains sont en trop tout simplement parce qu'on ne voyait en eux que des travailleurs et qu'il n'y a plus de travail, eh bien, cette idée-là est complètement monstrueuse. Nous sommes en train d'accepter qu'il y ait des gens dont on ne sait pas quoi faire. On les appelle des chômeurs et le pire pour eux, ce n'est pas de ne pas avoir de travail. Ce n'est même pas de ne pas avoir de ressources. C'est d'être considéré comme des gens dont personne n'a besoin. C'est toujours, toujours, toujours faux. Ma vision, elle essaie d'être lucide. Et je me dis que quand on parle de demain, bien sûr, je ne prétends pas connaître demain. Mais je peux essayer de décrire des demain possibles. Un des demain possibles, c'est la continuation de ce que nous sommes en train de faire. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Nous sommes en train finalement de donner le pouvoir à une catégorie de personnages parfaitement respectables mais qui sont très dangereux des banquiers. Qu'est-ce que c'est qu'un banquier ? J'ai réfléchi et je me suis aperçu qu'un banquier était quelqu'un qui vendait des biens qu'il n'avait pas eu à produire. Un pédisant produit du lait et vend le lait. Un artisan produit une armoire et vend l'armoire. Mais un banquier, qu'est-ce qu'il vous vend ? Il vous vend finalement l'espoir que vous avez que pour vous les choses vont s'arranger demain. En effet, il vous prête 1000 francs aujourd'hui et vous lui rendrez 1050 francs dans un an. Et les 50 francs supplémentaires, c'est en fait la valeur de l'espoir que vous aviez que vos affaires allaient s'inventer. C'est ça que vous vous vendez banquier. Ce n'est pas très raisonnable. Ce n'est pas très respectable finalement. Et ce que l'on peut espérer, c'est que les banquiers ne seront pas les guides de la société de demain. S'ils restent les guides, alors on va nécessairement faire une société où il y aura de plus en plus de gens dont on n'a pas besoin. et dans ce livre, je l'ai proposé à un néologiste. Dans ce livre, ce seront des entrants. Z-A-L-T-R-O-S. Alors, être un entre-autres, ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Et naturellement, quand on croit entre-autres, on n'a que deux solutions. Le suicide ou foutre le feu à tout. Et j'espère qu'on va y échapper. à ça. Alors, l'autre perspective, l'autre petite fave que je vais proposer, c'est la victoire de l'humanitude. L'humanitude, c'est un mot que j'ai un peu pris à Senghor. Senghor qui avait parlé de la négritude. Et la négritude, c'était la richesse apportée aux hommes par les gens en peau noire. Pour moi, l'humanitude, c'est la richesse apportée aux hommes par les hommes, par tous les hommes. Et on peut espérer qu'on deviendra raisonnable et que peu à peu, justement, ayant complètement oublié de la contrainte du travail, on se dira qu'il y a cette contrainte merveilleuse, cette possibilité merveilleuse qui est de participer chacun à la construction des autres. Et cela, c'est sans franc. Et du coup, on a dit qu'il y a une extraordinaire définition de chacun. Qu'est-ce que je suis ? Je suis les liens que je dis. Ça n'est pas en me regardant que vous me connaissez. Ça n'est même pas en m'écoutant. Ce que je suis en profondeur, c'est les liens que je suis capable d'être ici. Nous sommes en train d'accepter ce monde-là. Et ce qui est pire encore, c'est que ceux qui en sont les victimes, ces fameux d'entre eux, eh bien, ils commencent à l'accepter. Ils commencent à croire que c'est de leur faute. Et finalement, ils se contentent de ce qu'on leur donne. Ce qu'on leur donne, bien sûr, c'est de quoi survivre. Et on leur donne surtout de quoi ne plus se poser de questions. et on peut s'apercevoir que, hélas, le sport, la télévision, qui pourraient être des choses admirables, sont utilisées pour permettre à certains de se contenter d'une vie virtuelle. Alors, bien sûr, ils n'ont pas assez d'argent pour aller au Pôle Nord, mais le Pôle Nord, ils devront à la télé. Ils ne sont pas assez gros pour épouser la princesse Caroline, mais à la télé, ils peuvent imaginer qu'ils les poussent. Et puis surtout, ils ne sont pas assez forts ou ils sont pas assez adroit pour être des champions du foot ou du basket, mais ça ne fait rien. Ils regardent ça dans leurs pantoufles, ils voient ça à la télé et puis même, ils s'enthousiasment pour les uns ou pour les autres. Alors qu'au fond, ça leur échappe complètement. Le pire actuellement, c'est l'acceptation d'une vie virtuelle par un nombre de plus en plus de grandes gens. Et il faudra donc provoquer un choc-fou. Oui, de mes deux fables, la fable triste, la victoire des banquiers, bien sûr, elle est la plus probable. Elle a déjà commencé. Mais j'espère qu'on peut obtenir un change-change, une véritable révolution, une révolution non-violente qui nous permettra de comprendre que c'est l'autre fable qu'il faut absolument faire vivre. Qui peut faire cette révolution ? Je les connais. Ce sont les instituteurs, ceux qui parlent aux enfants. Et il faut qu'ils disent aux enfants, n'acceptez jamais de vivre une vie virtuelle. Vivez une véritable vie, une vie qui vous permet de rencontrer les autres. Les vrais hommes et femmes politiques sont ceux qui ont du pouvoir. Avoir du pouvoir, c'est changer ce qu'il y a dans la tête des autres. Quand un homme politique bien connu parle, il y a des millions de personnes qui l'écoutent, neuf personnes de longtemps. On sait d'avance ce qu'il va dire. quand une institutrice parle à 25 gamins, elle est écoutée. Par conséquent, les hommes et les femmes qui ont le pouvoir, eux qui vont faire la vraie politique, ce sont les instituts. C'est à eux qu'il faut s'adresser pour essayer que demain soit vivant. Ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas désintéressés. Ils sont désintéressés du BAC. Ils sont désintéressés de l'accumulation du savoir. Mais ils sont passionnés par la construction d'une compréhension de l'autre. Et quand je vais dans les écoles, je vous assure que ça m'est arrivé une seule fois sur des dizaines et des dizaines de rencontrer quelques enfants qui semblaient totalement inintéressés par tout ce que je pouvais leur dire. La plupart, au contraire, sont passionnés. Les enfants sont passionnés. Ils ont envie de vivre autrement. Mais ils savent bien, eux. Alors qu'en général, les grands maîtres de l'éducation nationale, ils ne le savent pas. Ils savent qu'ils vont à l'école non pas pour préparer des examens, mais pour construire leur personne. Et ils ont raison. L'erreur, c'est de croire qu'on va au lycée pour préparer le bac. Non, on va au lycée pour devenir intelligent, construire cette intelligence. Eh bien ça, les enfants de Sanz, ils sont désintéressés des examens, mais ils sont intéressés à la construction de leur personne. On nous fait croire que la compétition est nécessaire. On nous fait croire que dans la nature, c'est elle qui a permis l'amélioration des espèces. Ça n'est pas du tout vrai. En fait, et en particulier dans la vie des hommes, la compétition est un poison. Ce qu'il faut, bien sûr, c'est avoir un moteur en soi. Mais le moteur en soi, il n'est pas de vaincre contre l'autre, mais il est de vaincre contre le choix. Et ça, ça s'appelle non plus la compétition, mais l'émulation. Oui, il faut que je me compare à l'autre, pour m'en percevoir que l'autre est meilleur que moi. Et par conséquent, je peux faire des progrès. Mais ces progrès n'ont pas pour but de passer devant lui. Ils ont pour but de faire que je devienne meilleur que moi. quand je cours, je n'ai pas à courir plus vite que Carl Lewis, j'ai à courir plus vite qu'Albert Jacquard. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus facile, vous me direz. C'est vrai, mais c'est ça que je dois avoir comme objectif. Eh bien, il faut que dès l'entrée dans les écoles, on explique aux enfants qu'ils ne sont pas là pour être meilleurs que les autres, mais pour utiliser au maximum le potentiel extraordinaire qu'il y a en eux. Je crois que la révolution non-violente que j'évoquais, c'est là qu'elle se situe. Faire comprendre aux enfants qu'il faut remplacer la compétition par l'émulation. Et on se percevra, par exemple, que tout dans le sport va changer. À quoi ça sert ? Vaincre. Ce qui compte, c'est de faire une belle partie. Et je n'arrive pas à accepter que l'on, finalement, que l'on empoisonne l'esprit des enfants en leur faisant croire que l'important, c'est de l'emporter sur les autres. Ils ont l'impression à ce moment-là que l'autre n'est qu'un obstacle. Alors qu'il faut leur dire parce que c'est la vérité que l'autre est toujours une source. Le mot chômage, c'était un mot très positif il y a un siècle. Quand il y avait enfin un jour chômé, parce que c'était la Saint-Machin, tout le monde était content. Oh, si, demain, c'est un jour chômé. Vive le chômage, puis il y aura de jour chômé, mieux ça vaudra. Et puis, il y a eu ce renversement où le chômage est finalement une non-activité subie de même que l'activité est subie. La clé, c'est justement dans le mot subir. Un homme n'est pas là pour subir. Et c'est vrai dans la nature. Les animaux subissent, bien sûr. Ils subissent toutes les contraintes de l'environnement. Les hommes ne subissent pas. Quand ils avaient froid, au départ, et après le temps, ils grelottaient. Et puis un jour, ils ont inventé le feu et ils ne grelottent plus. Autrement dit, au lieu de subir, ils arrivent à vivre en fonction de ce qu'ils ont décidé. Eh bien, c'est vrai pour ce qu'on a appelé le travail. Quand il est subi, il faut le supprimer. C'est vrai aussi pour l'absence d'activité. Quand elle est subie, il faut la supprimer. Il faut donc avoir une société qui soit capable. Et ce n'est pas difficile de proposer une activité et mille activités à chacun. Alors, bien sûr, chacun choisira. Il y a ceux qui préfèrent chanter, il y a ceux qui préfèrent courir, il y a ceux qui préfèrent écrire des livres ou lire, peu importe. Mais il y a vraiment quoi s'occuper. La vie est si courante. On s'en aperçoit quand il n'en reste plus que quelques années d'espérance de vie. Alors, qui va faire le travail ? Là, j'ai déjà pensé. Prenez l'exemple du remassage des poubelles tous les matins et effectivement, si on fait ça toute son année, des années entières, réellement, ce n'est pas drôle. Mais si on répartissait, imaginez qu'un professeur d'université soit obligé deux ou trois jours par an, pas beaucoup, d'aller ramasser les poubelles. Mais il serait très content. Bien sûr, ça l'embêterait de se lever à 5h du matin ou même plus tôt, mais au fond, ça serait une expérience au cours de son année. Et comme ça dure deux ou trois jours, il n'y a pas de quoi en faire une histoire. Autrement dit, ça serait un partage qui permettrait de transformer ce qui est un travail quand c'est contraint, quand c'est obligatoire, en une activité très ludique quand on le fait de temps en temps. Et je dirais, tiens, dans un mois, j'ai mes deux ou trois jours de ramassage des poubelles, chic, je vais rencontrer un tel, je vais rencontrer des gens différents, je vais voir Paris, autrement que je ne le vois d'habitude. Mais il serait joyeux. En tout cas, moi, j'étais volontaire pour aller ramasser les poubelles à condition qu'on ne m'oblige pas à le faire toute la vie, de qu'on me dise, tiens, c'est ton tour, pendant deux jours, c'est à toi, pourquoi pas ? Il y a un siècle ou deux, on expliquait qu'il y avait deux sources à la dignité. Le travail pour les uns et la propriété pour les autres. Car les grands propriétaires, les grands nobles qui avaient des fortunes colossales, ils n'avaient pas besoin de travailler, mais ça suffisait. Du moment qu'ils avaient des propriétés, ils avaient le droit de vivre. Quant aux autres, ils devaient acquérir le droit de vivre en travaillant. Mais c'est une monstruosité à peu près équivalente à celle qui nous faisait croire que vous pouvez accepter toutes les tortures dans cette vie et qu'on aurait une récompense plus tard dans l'enclat. Non, il ne faut pas croire à ce genre de choses, c'est dans l'immédiat qu'il faut comprendre que tous les hommes ont le même potentiel, du potentiel différent, mais en tout cas extraordinaire, et que ce n'est pas par le travail que je fais compenser le fait que je suis né sans propriété. Le propriétaire, finalement, n'est jamais quelqu'un d'un peu abusif et le travail est une torture dont je peux me penser. Ma dignité, je la trouve en échangeant et en échangeant de préférence des idées. L'économie n'est jamais qu'une espèce de façon de regarder le fonctionnement de la société en donnant une valeur à peu près à tout, mais à tout ce qui peut être marchandais. Alors effectivement, l'économie nous apprend quelle est la valeur d'un kilo de blé par rapport à une bicyclette. Mais l'économie est incapable de nous dire ce que ça vaut, ce que produit une infirmière en guérissant quelqu'un ou ce que produit une institutrice en donnant de l'intelligence à un enfant. Par conséquent, l'économie, au fond, ça m'est complètement égale. Elle ne concerne que la part des activités humaines qui produisent des biens marchandables. Or, cette part vient de diminuer de moitié. Au XVIIIe siècle, 97 ou 98% de l'activité des hommes produisaient des biens marchandables, donc avaient une valeur, dont les économistes pouvaient s'occuper. Mais aujourd'hui, c'est moins de la moitié et dans un demi-siècle, ça sera moins du quart. Autrement dit, le domaine où les raisonnements des économistes s'appliquent est un domaine qui est en train de se réduire comme une peau de chagrin. Parlons d'autre chose, parlons de ce qui n'a pas de valeur, pas de valeur marchande, mais qui est la véritable valeur humaine. Donc là, il faut rêver, mais pourquoi pas rêver ? Il faut rêver en six ans, en se réveillant, on aura tous un programme, un programme qui ne sera pas imposé parce qu'il faut bien vivre, parce que ceci est cela, mais un programme qui tiendra compte des autres et dans lequel on va choisir. Et quand je pense chaque jour au choix, je suis obligé de faire, moi qui suis justement bénéficiaire de beaucoup de temps libre, je n'en ai jamais assez, il y a tellement de choses qu'il faut que je termine à vivre, il faut que j'en commence à vivre, il faut que je rencontre un tel, il faut que je fasse un tel endroit, et puis j'aimerais tant prendre l'avion pour tel autre endroit, etc. La société du temps libre, c'est la société du choix, du choix personnel. Bien sûr, un choix qu'il faut entre le moins égoïste possible, mais comme ce choix aboutit le plus souvent à rencontrer des autres, à rencontrer des regards, alors je deviens moi, je deviens moi en regardant les autres. Et c'est ça, la société du temps libre, c'est l'on aura surtout le temps d'échanger des regards, et puis de temps en temps, des souris, et peut-être même encore mieux. – Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. C'est ça le paradoxe de l'actualité. C'est ça que l'actualité, c'est souvent le truc le plus dangereux de notre quotidien, c'est les actualités. 5 minutes de France 2 de l'actualité, vous avez le cas à faire pour toute la journée. Soit c'est une catastrophe, vous ne pouvez rien y faire, et vous ne pouvez même pas aider. Mais vous vous sentez coupable d'être en bonne santé, d'avoir un travail et de bien manger. Donc vous vous sentez coupable. Ou alors vous vous donnez des choses absolument terrifiantes. Ou un futur dévastateur. Et ça, je trouve que c'est un vrai poison. Ça frilorise les gens beaucoup. On cherche à expliquer. Mais le drame humain vient de l'éducation. C'était l'école. On nous met déjà en compétition les uns avec les autres. C'est pas parce qu'on est un cancre qu'on est un raté, mais c'est quand même ce qu'on croit. C'est une conçade, j'étais un gosse assez moyen. C'est ce que j'ai cru pendant très longtemps. Et c'est faux. Il y a simplement des structures mentales qui sont plus scolaires que d'autres. Il y a souvent des types brillants à l'école, rament complètement dans la vie derrière. Et cette cotation de valeur, elle est fausse. Après, l'histoire de France, on nous apprend à l'apprendre. On ne nous apprend pas à la juger. Il ne faut pas la juger. 1515, bon, Napoléon, François Ier, Marignane, tout ça. Mais pourquoi il était là-bas ? Quel besoin poussait ce mec à aller faire tuer des hommes pour aller piller je ne sais quoi ? C'est ça qu'il faudrait raconter aux gamins. Il y a même qu'un corps humain qui fonctionne, il faudrait raconter aux gamins. Un gosse qui porte dans la cour de récréation. Je suis sûr qu'il serait intéressé de savoir comment ça fonctionne. Mais on leur fait faire quelques mentales, la récitation, le machin, on les formate. On les formate pour un système dans l'espoir de les rendre productifs. Ou on les transforme en vaches à lèvres, consommateurs, ou on les rend en prédateurs, c'est-à-dire industriel. C'est vrai, les meilleurs deviennent des prédateurs. La immense majorité deviennent des vaches à lèvres, des consommateurs. Tous les morts viennent là. Moi, j'ai un petit gars, je dis ça, je n'arrive pas à l'éduquer. Il est tout le monde, il s'en fout complètement. Il est dans ses jeux vidéo, il ne dit pas un bouquin, c'est une catastrophe. Mais je pense que ça vient de là, il a 16 ans. Je pense que ça vient de là. Tout est fait, en gros, pour que l'individu ne se rencontre pas dans le monde. Parce que s'il se rencontre, c'est terrible. Il développe un sens critique, il développe un jugement. Et alors là, il est ingouvernable. Donc que ce soit les religions, que ce soit les commerçants, que ce soit les politiques, il n'a aucun intérêt à ce que l'individu se trouve. Donc dès l'âge de 2 ans, l'enfant, en théorie, statistiquement, est devenu un consommateur. Si en plus, on peut leur coller une religion dessus, c'est parfait. Vous voyez, moi j'étais chrétien, il a prévu que l'époque soit ce qu'elle est, pour que je me débarrasse de cette religion, que je n'avais pas demandé pourquoi on baptise à l'enfant, pourquoi on nous fait faire ces temps, attendant qu'il ait 20 ans, qu'il ait un esprit critique. Ces gens font des portes ouvertes, je vous l'excuse. Mais c'est vrai, ces trois valeurs dominantes, elles font un mal de chien. L'individu n'est plus lui. Sans même se rendre compte, il a sujouté des règles. Un mec qui est religieux, qui s'est le cas de religieux, c'est une catastrophe. Après ce brûlot autovisuel que j'ai livré, pas forcément négatif. Je pense qu'il y a du bonheur à prendre, mais il faut justement se méfier beaucoup des autres, de l'environnement, de ceux qui dominent, de ceux qui parlent, ce que je suis en train de faire en ce moment d'ailleurs. Il faut se méfier de ces gens, il faut se méfier. Il faut cultiver son soi. Il y a plein de choses positives à prendre. C'est qu'une vie c'est court. Je pense qu'un peu de bol, je mourrai avant que les vraies catastrophes n'arrivent. J'espère que ça pourrait durer un peu pour mon gamin, ça serait bien aussi, parce qu'il y a moins des choses sublimes, mais il faut être très méfiant. L'éducation, finalement, c'est la méfiance des règles, c'est la méfiance de ce qu'on nous apprend. C'est la prééducation, la discussion de l'autodidacte. La prééducation affective des gens qu'on aime, c'est de leur apprendre à se trouver eux-mêmes, et donc à ne pas écouter forcément ce qu'on dit, y compris l'école, même s'il faut un peu de réussite scolaire pour pouvoir avoir une place dans ce monde-là. C'est plein de nuances, mais toutes les tragédies qui existent aujourd'hui, ça commence à l'école. Je suis assurant certain. Il y a un bouquin de la Boris, il s'appelle « Les loges de la fuite », parce que c'est le soltaire qui a été un manifeste sur le comportement humain qui est extraordinaire. J'avais découvert ça avec Gaspard Nuit sur l'éversible. On avait dit « tu devrais lire ce bouquin », que j'avais lu. Du coup, j'ai lu toutes les œuvres de la Boris, dont un film m'était fait, d'ailleurs mon oncle d'Amérique. Il raconte ça très très bien. Les bonnes nouvelles, on ne les a jamais. Vous voyez, moi, un petit personnage, je m'étais un peu fritté avec un mec de France 3 à la télé sur le film. On a parlé comme ça. Le mec m'a fait revenir 15 jours après pour refaire l'émission avec lui en direct, après avoir vu le film. Personne n'en a parlé. Il s'en fout. Les intérêts, c'est que les mecs qui se cassent ta gueule. C'est rigolo. Et effectivement, les informations, c'est une mise en scène d'une drame permanente. C'est permanent, quand vous avez le câble. C'est permanent. On est installés pour que la télé marche en arrière. Faites autre chose et elle tourne, mais c'est sauté par la tête au bout d'une heure. Si ça fait une heure, c'est que des horreurs. Il n'y a pas de travail. Il y a la maladie. La fenêtre se détruit. Les guerres en Syrie. Les images qui vont avec. Ce n'est pas possible. Et en plus, ils le font, mais il n'y a pas de réaction. On voit autour des gens qui n'éragissent pas forcément par rapport à ça. Donc c'est un tour de son sens. On reçoit l'information. On ne voit personne de série. On a un type qui va l'arriver par terre et personne ne l'a fait faire. On a un type qui va l'arriver par terre et personne ne l'a fait qu'il n'y a pas de réaction. Donc c'est très un sujet. Le truc qu'on devrait interdire aux enfants, c'est ça, c'est les informations. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.